...consiste à attaquer certains villages et violenter les plaisirs des citoyens, parfois les viols de certaines femmes. À l'ISM qui s'entoure, les étudiants ont alerté les autorités sur des cas, des actes de vandalisme dont ils seraient victimes. Les patrons de l'Intérieur se sont rendus accompagnés du gouverneur A et du Congo central qui a éduqué la génération tibiantine au calme. Je pense que c'est la dernière fois. Je n'étais pas choqué quand j'ai appris ces choses. Ce n'est pas normal. On ne peut pas brûler les syllabistes. On brûle les nœuds de cours. On brûle les ordinateurs. On brûle. On brûle tout. Pourquoi un tel comportement ? Donc nous ne sommes pas d'accord et nous ne sommes pas dans un pays où règne l'impunité. Ce n'est pas parce qu'on est étudiant, on a un statut particulier. Ce sont eux qui ont des immunités. Les immunités aussi avec une limite bien précise. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Je pense que la justice fera son travail pour identifier les auteurs afin que ces actes consignables ne restent pas impunis. Les étudiants victimes de ces actes ont pu bénéficier d'une assistance financière pour compenser à ce dégât. Merci. 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 Merci.